Le calcul mental est un exercice important qui va permettre à votre enfant de consolider ses connaissances en calcul, de développer sa mémoire, de résoudre plus rapidement des problèmes. Il est bien sûr nécessaire de développer cette faculté très tôt, afin de créer des réflexes. Nous allons explorer ensemble quelques pistes qui permettront à votre enfant de progresser en la matière. La régularité, le boulier, l'apprentissage des tables, les exercices, le jeu. L'une des clés importantes pour progresser en calcul mental est la régularité. Comme pour une activité sportive ou musicale, seul un travail régulier permet de s'améliorer. Il faudra donc y consacrer 15 à 20 minutes par jour. Il est bien sûr conseillé de démarrer le calcul mental dès les premières notions de mathématiques abordées. Et pour nos tout-petits, le boulier est un outil indispensable. Dans un premier temps, on entraînera nos plus jeunes à reconnaître un nombre inscrit sur le boulier. Petit à petit, à force d'entraînement, l'enfant pourra les reconnaître de plus en plus rapidement. Lorsque l'addition et la soustraction seront introduites, le boulier permettra à nouveau de favoriser le calcul mental. L'enfant pourra très rapidement lire le résultat de son opération sans compter sur ses doigts. Il pourra compter de deux en deux, de trois en trois ou à l'envers. Je vous invite à consulter la Minute Atmer consacrée à l'utilisation du boulier. En grandissant, votre enfant va commencer à aborder les tables d'addition et de multiplication. Nous avons d'ailleurs également consacré une Minute Atmer à l'apprentissage de ces tables. Ces tables doivent être apprises par cœur, c'est fondamental. Mais elles ne seront utiles que si votre enfant est capable de les réciter dans le désordre et dans tous les sens. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique ses acquis afin d'améliorer ses capacités en calcul mental. Cela passe par des petits problèmes simples qui font appel à ces connaissances. Combien de pièces de 5 centimes y a-t-il dans 20 centimes ? Combien faut-il ajouter à une demi-douzaine pour faire 16 ? Combien y a-t-il de décilites dans 53 centilitres ? Et bien d'autres. Mais surtout, le calcul mental doit rester une activité ludique où l'enfant, comme le parent, doit trouver du plaisir. Je vous propose de créer un jeu de cartes regroupant l'ensemble des petits exercices vus précédemment, ainsi que d'autres que vous pourrez imaginer. Faites participer votre enfant à la création des cartes. Il aura sans doute plus d'idées que vous. On peut y faire figurer l'étape d'addition, l'étape de multiplication, compter à l'envers, compter de 5 en 5, les nombres après avant, les unités de mesure. Mettez en pratique en utilisant un jeu de loi et un dé. Le principe est simple. Le premier joueur lance le dé, se déplace sur le plateau et tire une carte. En cas de mauvaise réponse, il revient à la case précédente. Sinon, il reste sur sa case. Il passe alors le dé au joueur suivant. Le premier qui finit le parcours a gagné. A travers ce jeu simple, votre enfant fera travailler sa mémoire et sa rapidité en calcul mental sans s'en rendre compte. Et vous aussi.